Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'avocats. Je suis Lilia-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Je suis heureuse de commencer cette quatrième saison de Fleurs d'avocats avec l'interview de maître Valentin Bourron. Valentin nous vient de Seine-et-Marne et est avocat au barreau de Paris depuis 2015. Il exerce son qualité de collaborateur chez Kuhn Associés et s'est spécialisé dans la défense des notaires. Ce que je trouve très chouette dans cette interview, c'est que le son retransmet bien le sourire et la jovialité de Valentin. Son épanouissement professionnel va donc résonner amplement dans vos oreilles. Avant de laisser place à notre échange, je voulais juste vous dire que vous êtes plus de 500 à écouter Fleurs d'avocats de façon régulière et ce serait top si vous pouviez prendre quelques minutes pour laisser un avis et aussi le noter sur la plateforme que vous utilisez. Ça m'encourage et aussi ça m'aide à le faire connaître. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Valentin Bourron. Bonjour. Merci d'être mon invité sur Fleurs d'avocats. Merci à toi de me recevoir. Alors Valentin, raconte-moi comment et pourquoi tu es devenu avocat. Je suis devenu avocat parce que je ne suis pas devenu médecin. En fait, j'ai fait une première année de médecine qui ne s'est pas spécialement bien passée, qui n'a pas été un succès. Et en fait, j'ai fait une première année de médecine à Paris qui a duré finalement six mois parce que première année de médecine, c'était assez compliqué. Et surtout, je me suis retrouvé dans quelque chose qui ne me correspondait absolument pas. C'est-à-dire que j'ai fait un bac scientifique, j'ai fait des maths, bon an, mal an. Ça ne s'est plutôt pas trop mal passé. Et je me suis retrouvé noyé dans cet amphi gigantesque où le prof n'était même pas là physiquement. Il était dans un autre amphi et où on l'avait sur un écran. Et on me bombardait de charabia scientifique, de choses à apprendre par cœur. Et ça ne m'a pas du tout plu. Donc, cette période passée... Et être médecin, c'était, je ne sais pas, un rêve d'enfant ? Non, c'était un peu un choix que j'avais fait. Je trouvais ça bien et on en reparlera tout à l'heure. Mais le côté aide de l'autre me plaisait beaucoup. Et justement, quelqu'un arrive et un problème et qu'il faille le guérir. Et je trouvais ça assez intéressant. Donc, je me suis dit médecine, pourquoi pas. Ça doit correspondre à ça. Pourquoi pas ? En tout cas, j'aimerais bien être médecin plus tard. J'avais commencé comme ça. C'est marrant parce que quand on pense à ça, au métier ou à médecin, j'aimerais bien une personne qui vient qui a un problème et je le résous. On pense à un médecin, on a très peu d'imagination, je trouve, en France, sur le champ des possibles en termes d'aider les autres. Oui, tout à fait. Je te coupe, je suis désolée. Non, 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 bien sûr, tu as raison. Et l'idée d'aider l'autre me plaisait bien. Mais la première année de médecine, je pense que c'est tout sauf être médecin. On n'apprend pas du tout ça. Donc, je me suis retrouvé à... Voilà, je n'ai pas très bien réussi. Et au bout de la première année, il devait arriver ce qui arriva. Il a fallu se réorienter. Et là, j'ai eu la chance d'avoir un copain, qui est mon meilleur copain aujourd'hui, que j'ai gardé, qui avait arrêté encore plus tôt que moi. Lui, il avait directement laissé tomber, il n'allait plus en cours. Et il m'a dit, Valentin, moi, je pars à Lille, dans le nord de la France. Toi, tu viens d'où ? Je viens de Seine-et-Marne. Mais j'ai fait, depuis ma première année de médecine, je l'ai fait à Paris. Et il m'a dit, je pars à Lille. J'ai deux, trois copains qui m'ont dit que c'était génial et je vais faire du droit. J'avais décidé... Et là, en fait, je l'ai un peu suivi. C'est-à-dire qu'il fallait faire un choix, est-ce que je vais faire du commerce ? Du droit, pourquoi pas ? Mais finalement, on ne sait pas ce qu'est le droit avant d'avoir mis les pieds à la fac de droit. On n'en fait pas autant la médecine, on a un peu une idée, les maths, les SVT, ce genre de choses. Mais le droit, on ne sait absolument pas ce que c'est avant d'y avoir mis les pieds. Donc, j'y suis allé, je lui ai dit, ok, je te suis. Et vraiment, les métiers que tu pourrais faire après le droit, ça ne t'évoquait rien ? Si, évidemment, la profession d'avocat, c'est celle, je pense, à laquelle on pense en premier. Et c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs. Je me suis dit, bon, mais rien n'était fixé. Je ne me suis mis aucune barrière et je me suis dit, bon, du droit, justement, c'est une filière qui est quand même suffisamment générale pour partir et peut-être faire quelque chose d'autre après. Il y a énormément de champs possibles et on y reviendra. J'ai testé plusieurs choses. Donc, me voilà parti pour la fac de droit à Lille. Et là, tout de suite, quand on fait un an de quelque chose qu'on déteste, qui ne nous plaît pas, le contraste est saisissant. Et quand quelque chose nous plaît, on fait, mon Dieu, mais en fait, c'est ça. Alors, il y a plein de choses qui me plaisent dans la vie, mais je me suis dit, ok, le droit, ça m'intéresse. Je trouve ça hyper sympa. Et surtout, la première année de droit a été, ouais, voilà, un peu une révélation où, déjà, j'étais heureux dans ma vie d'étudiant à Lille. C'était un peu un renouveau, découvrir des nouvelles personnes, un nouveau paysage. Et on a eu, je me souviens, des cours d'histoire du droit, un petit peu, qui débordaient un peu, limite, sur la philosophie. Et on avait un prof de droit constitutionnel, qui était Alex Turc, enfin, qui est ancien sénateur du Nord, et qui nous racontait, je me souviens, c'était passionnant, tout le monde se battait pour être dans les premiers rangs de ce cours, parce qu'il nous racontait, en fait, c'était très concret, et comment fonctionne la société française et les parlementaires. Donc, c'était à moitié de l'histoire du droit, et en même temps, des indiscrétions de parlementaires. Il nous racontait comment, il était président de la commission des lois, je crois, à l'époque. En fait, c'était la constitution en action, quoi. C'est ça. Et il nous racontait, il dit, non, mais ça, ça, c'est le texte, ça, c'est ça, 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 mais dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. C'est plutôt si, ça, il avait beaucoup d'esprit, c'était très drôle. Et vraiment, c'est un des premiers qui m'a inspiré. Je me suis dit, non, ça, c'est... On apprend quelque chose qui sert, et je suis quelqu'un qui est très porté, je pense, sur l'actualité et sur le monde qui nous entoure, finalement. J'aime beaucoup la France, la société française. Et en fait, le droit, c'est ça. Ce n'est pas que du droit civil et le code civil, les articles. C'est surtout répondre à un problème de société par la loi, par l'encadrement réglementaire ou législatif. Et c'est ça. C'est les fondations, en fait. C'est les fondations. Je pense que c'est les fondations. Et on ne me parlait plus de choses finalement très théoriques que sont les sciences, en général. Moi, je trouvais ça très théorique. Là, le droit, on le retrouve partout. Aujourd'hui encore, je signe un contrat, je ne sais pas, j'achète un pain au chocolat ou je fais ce genre de truc. C'est du droit. Tout ça, c'est du droit et ça nous entoure. Et c'est ce qui m'a plu en première année. Donc voilà comment je suis... Donc tu as eu une révélation en première année. Oui, on peut dire ça. Et du coup, tu as continué tes années de droit à la fac de Lille ? Oui, j'ai fait la fac de Lille. Donc j'étais à l'université catholique de Lille, qui est en fait une fac, c'est une fac privée, on va dire. Parce que j'avais besoin justement, j'avais été noyé en première année de médecine par le côté de 2000 étudiants qui arrivent, qui se rulent, en fille. Je trouvais ça un peu horrible. Ça m'avait un peu traumatisé, c'est un peu fort, mais je n'avais pas du tout aimé. Donc là, j'étais dans un endroit plus policier. C'était une très belle fac et on avait la chance du coup d'être pas trop en TD. C'était mieux organisé. Et on avait un petit peu des profs qui nous suivaient, qui nous poussaient un peu au... J'avais besoin de ça au moins la première année parce que ce n'était pas évident. Se relever d'une première année d'échec, énormément d'étudiants aujourd'hui, d'ailleurs, ratent leur première année de... Peu importe ce qu'ils entreprennent. On est un peu jeunes. Moi, j'avais tout juste 17 ans quand j'étais en première année de médecine. Parce que tu avais sauté des classes ? Oui, j'avais sauté une classe. Donc, je suis de fin d'année. J'étais jeune et ce n'est pas facile. Donc, on arrive. J'étais encore jeune en première année de droit. Et je me suis dit, être un peu roulé, finalement. Être mis sur des rails, aller m'aider. Donc, ça s'est très bien passé. J'y ai passé 4 ans. Où, finalement, j'ai fait mon droit de façon assez classique. Et est-ce qu'au fur et à mesure de ces années, ton idée de ce que tu allais en faire après se dessiner ? Alors, elle s'est faite via des stages. Enfin, c'était des mini-stages un petit peu en licence. Mais j'ai fait, dès la première année, j'ai fait un stage chez un notaire à Provins, dans Sénémarne, là d'où je viens. Et j'ai fait, donc, j'ai découvert la profession de notaire, qui était assez intéressante. Mais bon, un travail beaucoup de bureau, finalement. C'est quand même très... Je trouve un travail de bureau. Et dès la deuxième année, c'est là où je pense que j'ai voulu... Que j'ai vraiment compris la profession. En tout cas, je l'ai découvert. C'est... En deuxième année, je suis allé chez l'avocate, qui est l'avocat de ma famille, qui est à Melun, au barreau de Melun, qui s'appelle Maître Froger. Est-ce que ta famille est une famille d'entrepreneurs ? Oui, chef d'entreprise, enfin PME. Non, mais parce que moi, par exemple, ma famille n'a pas d'avocat, tu vois. Moi, non, non, pas du tout. Ni avocat, ni médecin. Et je ne viens pas du tout de là. Et je fais du droit. Et le seul avocat que je connaissais, c'était l'avocat de mon père. De l'entreprise de ton père. De l'entreprise, c'est ça. Donc, finalement, mon père me l'a... J'ai rencontré cet avocat. Et il m'a dit, OK, je te prends deux semaines l'été de ma deuxième année, si je ne fais pas d'erreur. Et là, j'ai trouvé ça génial. Et pour le coup, quelqu'un m'en parlait tout à l'heure, quelqu'un d'inspirant. Ça l'a été parce qu'il m'a emmené absolument partout. Il m'a tout montré. Finalement, il n'attendait rien de moi. J'étais en deuxième année. Il ne m'a pas vraiment donné du travail. Il m'a vraiment fait découvrir. Et j'ai fait des choses dont je me souviens encore. Alors qu'il y a plein de choses que j'ai déjà oubliées. Mais ça, je m'en souviendrai, je pense, tout le temps. J'ai fait les premiers rendez-vous clients où quelqu'un arrive à un problème. Et finalement, c'est lui. Il prend ses petites notes. On va faire ci, ça, ça. Et il faut régler son problème. Et ça peut être tout et n'importe quoi. Et structure, il comprend ce que derrière l'histoire de cette personne. Il comprend quelles sont les problématiques juridiques. C'est ça. Il structure. Et ça peut être un problème pas forcément très compliqué. Parce qu'on aura l'occasion, je pense, d'y revenir. Mais c'est un avocat qui fait plusieurs domaines. Enfin, un peu généraliste. Enfin, même généraliste. Donc, ce n'est pas quelque chose forcément toujours très pointu. On y va. C'est quelqu'un qui a un problème qui peut être divers. Et il faut le régler. Donc, on le reçoit. On le rassure beaucoup. Je trouve que la profession, là, je l'avais vue, c'est aussi beaucoup de... C'est de la psy, un peu. On va chez son avocat, un peu comme on va chez son psy. Alors, avec un problème à régler quand même. Non, mais tout à fait. À résoudre. Et donc, les rendez-vous clients. Et il m'a emmené à la cour d'appel de Paris. Donc, je me souviens, on était allé. J'avais trouvé ça magnifique. Il avait pris le temps après sa plaide. Donc, je l'avais écouté plaider. J'avais découvert ça, cette espèce de théâtralité. Et il m'avait tout visité, la Sainte-Chapelle incluse. J'avais trouvé ça magnifique. C'était vraiment bien, quoi. Il a vraiment pris son travail à coeur. C'est génial. J'avais trouvé ça génial. Il m'ait montré. On en avait parlé après sur la route, le retour. Enfin, c'était vraiment bien. Ça, et donc, on a fait... Il m'a emmené au Prud'homme où on plaide très longuement. Enfin, je trouve. Donc, c'était assez intéressant. Il plaidait très bien, en plus. Donc, je trouvais ça intéressant et je ne m'ennuyais pas. Et on a fait des assises des mineurs, également. Où là, pour le coup, une sombre histoire. Enfin, c'était... Mais j'avais vraiment tout vu, quoi. J'avais une histoire, malheureusement, de viol. Et des jeunes qui, à l'époque des faits, avaient 16 ou 17 ans. Et là, quand ils étaient jugés, ils en avaient plus de 20, déjà. Et on axait beaucoup sur le côté réinsertion. Pourquoi on raconte une histoire. J'ai vraiment découvert tout ça. Et là, ça m'a vraiment plu, quoi. Je me suis dit, ok, quelqu'un d'inspirant, donc métier. Tu peux trouver des choses, ouais. Ouais, et voilà. Donc, je ne sais pas si je vais réussir à être avocat. Mais en tout cas, j'aimerais bien l'être, je pense. En tout cas, comme ça. Donc, voilà. C'est là où ça s'est débloqué. Là-dessus, donc, j'ai fait... Ça, c'était en deuxième année. Donc, j'ai fait mon droit à Lille. Et en quatrième année, j'ai décidé de... Il faut postuler pour les Master 2. Et je voulais revenir à Paris, quand même. Parce que c'est là où j'ai ma famille. Et où, finalement, Lille, c'était très bien. Mais je n'y ai pas d'attache particulière. Donc, il fallait bien revenir. Donc, j'ai postulé. J'ai fait un Master 2 à Dauphine. Droits des affaires. Pourquoi du droit des affaires ? Parce que j'avais fait déjà le choix en Master 1. J'avais pris droit des affaires. Ça me plaisait pas mal, le côté entreprise. Enfin, bosser avec des entreprises ou pour des entreprises. Avec des problématiques. Je ne sais pas. J'avais un peu l'impression à l'époque que ce serait des plus gros problèmes, entre guillemets. C'est-à-dire avec un enjeu et un rayonnement plus important. Ce n'est pas juste le problème du... Enfin, je voyais ça vraiment avec un prisme rétréci. Mais le problème de voisine. Vous avez tué mon char. Il y a une branche de larbre qui dépasse. Voilà, exactement. Ce qu'on voit en deuxième année, c'est un problème. Mais je trouvais qu'avec des entreprises, on allait avoir plus gros clients, peut-être plus gros dossiers. Et puis, il y a aussi ce côté où ça me plaisait. Et c'était quand même assez généraliste. J'ai fait un droit des affaires général. Il y avait un peu de droit public, du droit privé, du droit des comptes. C'était quelque chose d'assez... Ça me plaisait bien. Je suis parti là-dedans. J'ai fait mon Master 2 qui a été, pour le coup, très intéressant aussi. Parce qu'on avait un... Beaucoup moins scolaire, beaucoup moins académique. On a eu des profs qui étaient en fait des intervenants. Plus que des profs de fac, c'était des intervenants extérieurs. C'était des directeurs juridiques. C'était des gens comme ça. Dauphine, c'est une fac privée, non ? Je ne crois pas que ce soit privée. Mais c'est une fac éco. C'est surtout de l'éco et finance. C'est surtout de l'éco et de la finance. Et d'ailleurs, quand on me regarde, on me dit... Ah, on me regardait, on me dit qu'ils font du droit à Dauphine. Mais c'était quand même vraiment très axé business, quoi. On avait des intervenants qui nous parlaient des vrais problèmes. Pour le coup, ils nous ont dit, vous êtes en cinquième année. Le droit, les fondements, les raisonnements juridiques, vous les avez. Et on va parler plutôt de telles choses, telles choses, qui sont beaucoup plus concrètes, finalement. Vu de l'entreprise. Comment on rédige un contrat ? Ce qui est important dans un contrat ? Quand on fait... Enfin, peu importe le domaine. Donc ça, c'était assez intéressant. Et là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais fait un stage juste avant d'arriver à Dauphine. Donc après mon master 1, j'ai eu la chance, par une connaissance, de faire un stage de deux mois chez Oric, qui est un cabinet américain. Voilà, j'ai testé pas mal de choses. J'ai fait l'avocat à Melun, qui était généraliste. Là, gros cabinet, je pense plus d'une centaine d'avocats, à Paris, en corporate. Du coup, j'étais dans cette logique... Droit des affaires. Droit des affaires. Je me suis dit, ça va bien. Évidemment, sur le CV, c'est intéressant de l'avoir. Et surtout, on voit ce que c'est. Est-ce que c'est pour moi ? Et j'ai eu la chance, mais ça n'a pas été... Je n'ai pas trouvé ça fabuleux. Mais j'ai quand même eu la chance d'être dans un bureau. On était deux stagiaires. Et on a eu une place en bureau à l'étage de ceux qui faisaient du corporate. Donc, j'étais pas mal au contact des avocats, contrairement à tout le reste de stagiaires. Je ne sais pas pourquoi j'ai été choisi. Mais qui étaient en bibliothèque. Donc, j'ai eu un bureau. J'ai vu d'un peu plus près. Mais c'est quand même resté des tâches très, je trouve, répétitives. Et qui ne m'ont pas passionné. Finalement, je faisais de la traduction de documents. Pas mal. De la documentation sociale. Donc, on a un modèle de PV d'AG. Et il faut le décupler en des choses assez formalistes et un peu rébarbatives. Et je faisais des rétro-planning aussi. Parce que c'était des gros dossiers de corporel, de fusion, ce genre de choses. Et il fallait penser à tout. On prenait le code de commerce et on regardait les dates, les choses. Et je faisais des rétro-planning. Alors, ça ne m'a pas spécialement... Voilà. Donc là, je me suis dit à ce moment-là, le corporel, bon, pas trop. Finalement, j'ai quand même... Je pars à l'envers. Mais j'ai fait mon master de droit des affres qui m'a plu. Et à la fin du master, j'ai fait mon stage de fin de master. En même temps, quand tu as fait ce stage chez Auric en corporel, je suppose que tu avais déjà été pris à ton master 2. Oui, c'était là. C'était dans une logique. Donc, tu n'allais pas dire, en fait, ce stage n'a pas trop pu... Enfin, tu aurais pu se l'a dit, mais... Donc, finalement, je n'allais pas faire ce master 2, mais bon, c'est quand même... Exactement. Je n'allais pas tout chambouler. Finalement, ce stage a été... Ça a été une opportunité que j'ai prise, mais c'est vrai que la route vers le master 2 était déjà tracée. Donc, après ce master 2, enfin, pendant, du coup, j'ai axé ma recherche de stage contentieux. Je me suis dit, le corporel, moyen, essayons le contentieux. Toujours en droit des arts. Donc, j'ai fait dans un cabinet, parce que c'est du contentieux des affaires, ça s'appelle, mais finalement, c'est du contentieux, on règle... Et j'ai fait ça dans un cabinet qui s'appelle Ginestier Magellan. Oui, ils ont un gros pôle de responsabilité médicale, non ? Oui, c'est vrai. Parce que moi, c'est un cabinet que j'avais dans mes angles de recherche quand je faisais du droit de la santé et que ça m'intéressait. Je pense que j'ai dû leur envoyer plusieurs CV. Ils étaient en face de... Enfin, je les voyais, l'équipe qui faisait ça était en face de moi. Donc, j'ai fait mon stage là-bas, c'était très bien. Et j'ai découvert un petit peu, mais c'était des stages de trois mois, donc ce n'est pas énorme et on est... J'étais encore... Enfin, master 2, on commence à être un peu grand, mais ce n'est pas énorme. J'ai eu des choses à faire, j'ai rédigé mes premiers bouts de conclusion et j'ai aimé ce côté... Je pense que j'aime la bagarre. En fait, j'aime la bagarre. J'ai trouvé ça très bien, le côté contradiction. J'ai adoré prendre parti et défendre quelqu'un, donc trouver des arguments. Et la contradiction d'arguments, justement, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on reçoit le jeu de conclusion adverse qui nous dit et qui nous raconte une histoire complètement différente. Finalement, ton client vient te voir, te dit quelque chose, donc toi, tu y crois et puis tu vas le défendre. Donc, tu vas trouver des arguments les plus pointus. Les plus efficaces. Et en face, on va t'en opposer d'autres qui sont parfois tout aussi efficaces, voire meilleurs et en te racontant une histoire différente. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Humainement parlant, dans l'équipe, comment ça s'est passé ? Ça s'est pas mal passé. J'étais avec... Alors, on avait un associé qui était très sympa, mais qu'on voyait peu. Enfin, moi, je le voyais peu. Et j'étais avec deux jeunes collabs qui ont été très sympas avec moi. J'ai pas trop bougé. J'ai quand même fait du travail de... C'était vraiment du travail de stagiaire. Je les aidais, ils m'expliquaient bien. Je faisais beaucoup de recherches juridiques, de la veille juridique aussi. Chaque semaine, je faisais une espèce de newsletter pour le cabinet dans les domaines qui pouvaient nous intéresser. Je cherchais les arrêts ou l'actualité juridique. Et de temps en temps, à la fin du stage, ils m'ont fait rédiger des morceaux de conclusion. Sur tel point, tel point. Et donc, ça s'est bien passé, humainement. Ils t'ont pris sous leur aile. Ils t'ont formé à certains trucs. Et assez sympa. Mais comme... Voilà, j'ai pas une mauvaise expérience du tout. Ce stage se termine. Et là, je passe donc les CLT du CRFPA, que je passe tout de suite derrière. Finalement, j'ai un parcours assez linéaire. J'ai pas fait d'arrêt ou de... Enfin, j'aurais pu. Maintenant, je pense que... T'y a pensé à un moment ? J'y ai pensé. J'aime beaucoup. Enfin, comme tout le monde. J'aime beaucoup les voyages et les vacances, ce genre de choses. Donc, je me suis... Pourquoi pas faire un an à l'étranger ? Mais en fait, j'y ai pensé peut-être un peu tard. Où les rails... Je trouve que les rails étaient tracés assez vite, finalement. Et je les ai suivis. C'est-à-dire que licence, master 1, master 2... J'ai pas... À un moment, il faut faire une décision de sortir de réel. Je l'ai pas prise. On ne pousse pas... Je pense qu'il n'y a pas eu une rencontre ou quelque chose qui fait que j'aurais pu, justement... Ou même une envie assez forte pour que t'en aies envie. C'est ça. Je ne l'ai pas fait. Parcours linéaire, je l'ai pas fait. Donc, on arrive en juillet. Et là, c'est la prépa CRFPA. J'ai fait une prépa privée, comme je pense beaucoup de gens font maintenant. Et je me suis éclaté. Quand je regarde dans le rétro, maintenant, je me dis que c'était un été... Pas facile. Mais c'était hyper intéressant. Et j'en garde un souvenir génial. T'es pas le seul. Ouais, en fait, je crois que tout le monde s'amuse à faire le CRFPA. Je pense que c'est quand on le réussit. Non, mais même... En tout cas, t'es pas le seul invité de fleurs d'avocat à dire que cette prépa privée et la préparation du CRFPA a été un vrai plaisir intellectuel. Je ne sais pas si c'est la même, mais c'est vrai. Et on avait des profs qui étaient hyper compétents. Très compétents. Et dans des matières... Pourtant, on se dit, ça va être vraiment... J'étais parti pour... Ça y est, le bourrage de crâne pendant deux mois. Pour tout recracher deux mois plus tard. Et puis, c'est fini. Et en fait, pas du tout. On apprend énormément de choses. Et j'en ai gardé pas mal. Moi, j'ai un souvenir d'un prof de procédure civile qui était très intéressant et complètement fou parce qu'il montait sur la table, il hurlait et il nous expliquait la procédure civile. Pour le coup, on découvrait... Enfin, on découvrait. Moi, je découvrais la procédure civile parce que c'était des options et que je ne l'avais pas trop fait ou mal en licence. Et il nous expliquait que la procédure civile, c'était... Je ne sais plus ce qu'il utilisait comme métaphore. Mais il disait, on lance des petits couteaux à l'adversaire comme ça et il va se les prendre. On essaie de le freiner. Il avait cette idée de... Il y a le fond. Le fond, c'est pour les vrais juristes. Il dit, moi, je suis nul. Il dit, je suis nul. Enfin, évidemment, il caricaturait. Il criait, il se mettait des craies dans le nez. C'était très drôle. Et il nous racontait que le fond du droit, ce n'était pas pour lui. C'était pour les gens intelligents. Lui, c'était un nul. Il ne faisait que de la procédure et comme ça, il freinait les gens et il les avait comme ça. Donc, il dit, on lance des petits couteaux ou des billes, ce que vous voulez, pour que les gens se cassent la figure et ils n'y arrivent pas et perdent. Il dit, moi, je gagne comme ça. Il dit, je ne sais plus ce qu'il nous disait. Il dit, je suis un gros traître. Et donc, je ne sais pas si il vous écoute ou s'il écoutera ce podcast. Mais en tout cas, il avait été hyper inspirant encore une fois. Il est avocat, d'ailleurs. Également, il faisait ça pendant son temps d'été. Il s'est amusé d'aller faire le clown pour les études. Oui, mais un clown hyper fort parce que du coup, il marchait beaucoup dans le moyen mnémotechnique de, je ne sais plus, la procédure, c'est quand même beaucoup de délaid. Et il arrivait à rendre vivant une matière qui, il faut dire, n'est pas non plus le truc le plus rock'n'roll de la Terre. Mais maintenant, j'aime la procédure et je pense que ça vient aussi de là. Et grâce à lui, j'ai eu 17 en procédure. Ça m'a beaucoup aidé. Comme quoi, c'est efficace. Et oui, je me suis souvenu de tous ces trucs. Je me souviens de lui. L'été, c'est très bien passé. J'ai souvenir aussi des notes de synthèse que j'avais beaucoup... J'ai trouvé très intéressante parce que... Bon, alors, il faisait des chines. C'était un été où il faisait 35 degrés, je crois. Et tous les samedis matins, on passait 5 heures à plancher de 8 heures à 13 heures sur un sujet. Alors, sur le coup, moi, je me souviens, c'était horrible d'y aller, etc. Mais chaque samedi, on avait un sujet différent d'actu, encore une fois. C'était tout le temps de l'actu. Et j'ai appris plein de choses. Je me souviens, le droit un peu... Enfin, les catastrophes écologiques, l'ERICA, ce genre de choses, comment ça se traitait, les chiens dangereux, ça pouvait... Tout et n'importe quoi. Et je trouvais ça hyper intéressant. Même, ça, c'était un peu un travail de journaliste, finalement. On prenait plein de documents, il fallait faire une synthèse et le rendre intéressant. Donc, voilà, j'ai un bon souvenir du CRFPA. Et du coup, tu as eu l'examen du premier coup ? Oui, je l'ai eu du premier coup. Ça s'est pas mal passé. Tant mieux. Et donc, j'ai fait des... Après, je suis rentré à l'EFB tout de suite. Là, encore une fois, c'est vrai que j'aurais pu avoir le moment, et c'est le moment que je choisisse beaucoup de gens pour, pendant un an, soit faire autre chose, soit... Moi, j'ai continué. En fait, je suis pas... Je pense qu'il y a une explication aussi à ça. C'est que je suis pas forcément quelqu'un qui adore les études et qui aurait pu faire 10 ans, faire, je sais pas, un doctorat derrière, une thèse ou ce genre de... Je suis pas comme ça. T'avais envie d'en finir et de rentrer dans la vie actuelle. J'avais envie de bosser, je pense. Je trouvais ça bien. Mais je crois que moi, j'étais pareil. Ouais. Et justement, à ce moment-là, j'avais déjà une idée plus précise. Je me suis dit, bon, évidemment, je vais essayer d'être avocat. Donc, allons-y. Être stagiaire, c'est bien. On fait, mais plus vite, je serai avocat, plus vite, je serai content et je serai arrivé, ce sera fini. Après, je choisirai, je ferai d'autres choses. Donc, j'ai enchaîné et là, j'ai fait un stage PPI, donc en entreprise. Alors, je sais pas trop pourquoi. C'est plus une occasion. Ça s'est présenté. Je me suis dit, je vais pouvoir le faire tout de suite. Je suis allé dans une boîte de courtage boursier. Rien à voir. Absolument rien à voir. Mais... Non, mais comment est-ce que t'as déposé une candidature dans une boîte de courtage boursier ? Alors, ce qui s'est passé... Tu savais même pas que ça existait. Bah, c'est du trading, quoi. C'est des traders, en fait. Et je trouvais ça... Déjà, c'est une offre qui a été publiée. Donc, j'ai vu, l'occasion s'est faite. Je me suis dit, bon, il faut que je fasse un PPI. Et finalement, j'étais pas très inspiré. C'était un peu la case qu'il fallait cocher. C'est six mois. Et puis, finalement, on regarde. Il y a les grandes entreprises du CAC 40. On essaye, on a des entretiens. Et il y avait ce truc de courtage boursier, service juridique. Et je me suis dit, je me suis dit, pourquoi pas ? En fait, je sortais quand même de droit des affaires. Donc, on n'est pas loin. J'avais eu des cours de droit boursier un petit peu. Et je me suis dit, je ne comprends rien à la bourse. Allons-y. C'est une bonne expérience. Et je vais peut-être comprendre comment ça marche. C'était un peu la période, en plus, je crois, je me souviens, Loup de Wall Street, ce genre de choses avec DiCaprio. C'est un film que j'ai adoré et qui est très bien. Et comprendre un peu ça, ces mecs, on s'en fait une caricature finalement des traders qui sont dans leur salle de marché avec des chiffres partout qui sont complètement fous. Et en fait, c'est vrai. C'est drôle que tu dis ça parce que quand j'étais en stage chez Clifford Chance, une des co-stagiaires qui, elle, était en investissement, droit des fonds d'investissement, tu vois. Je lui avais dit, mais à quel moment est-ce qu'on a intérêt dans une boîte, enfin, dans cette spécialité. Et elle m'avait dit, en fait, moi, les fonds d'investissement, mine de rien, c'est un peu ce qui structure toute une partie de l'économie. Et en fait, j'ai envie de comprendre comment ça fonctionne. Et donc, c'est pour ça que je fais ça. J'ai envie de faire ça pour comprendre comment ça fonctionne. C'est exactement le même réflexe. C'est très obscur. On ne sait pas. Si on ne met pas le nez dedans, personne ne va... Surtout, il y a peu en France, en fait, j'ai appris ça là, c'était des brokers. En fait, j'ai appris déjà la différence entre un trader et un broker. Le broker, c'est un courtier, donc c'est celui qui va recevoir un ordre et qui va l'exécuter. Enfin, il y a quelqu'un qui est au téléphone et qui a plein d'écrans devant lui. C'est vraiment le bout de Wall Street, quoi. Et il y a quelqu'un qui lui dit je veux acheter ça, l'autre qui dit je veux vendre. Et lui, en fait, il va appuyer sur les boutons. C'est les petites mains de la bourse, finalement. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ce que j'ai compris. Donc, j'ai fait ce stage qui, en fait, était très sympa parce que j'ai eu un maître de stage génial qui était ancien avocat et qui était parti dans le monde de l'entreprise, lui, plutôt pour avoir du temps plus pour lui parce que c'était des horaires. On revient aux salariats, finalement. Donc, il y a la réglementation française qui fait qu'on ne peut pas travailler nuit et jour. Donc, il était très sympa, ancien avocat et il venait de commencer. Donc, en fait, on a un peu fait ça à deux et c'était plutôt de la revue de contrat quand les traders ou les brokers avaient des contrats, etc. Eux, les papiers, clairement, ça les ennuie pour ne pas dire autre chose. Et il nous dit oui, allez-y, vous le juridique, faites les papiers, etc. Donc, on regardait en fait, ils avaient des modèles mais c'était surtout regarder qu'ils ne fassent pas n'importe quoi et on vérifiait. Et j'ai fait ça, j'ai fait un peu de corporate pour la boîte aussi. Donc, il y avait des AG à préparer, ce genre de choses. En fait, j'ai demandé et ça a duré six mois. Les deux, trois derniers mois, ils m'ont donné toute la partie des contentieux qui existaient de la société avec notamment d'anciens salariés, deux ou trois. Donc, c'est des contentieux prud'homo et ils m'ont mis en lien, il m'a chargé, il m'a mis, enfin, c'était pas mon maître de stage, c'était carrément le chef qui m'a dit ok, si ça t'intéresse, t'es en lien avec les avocats. Donc, t'as demandé quand même. T'es allé voir et tu lui as dit voilà, moi, j'aime beaucoup le contentieux, si vous en avez, j'aimerais bien m'en occuper. Exactement, j'ai découvert, j'ai vu ce que c'était mais j'aime bien le contentieux, c'est mon truc. Et il m'a dit ok, pas de problème, donc t'es en lien, donc la boîte avait des avocats et c'est moi qui, en fait, je leur préparais le dossier comme on fait aujourd'hui, j'étais le client, en fait, j'étais le client, je voyais de l'autre côté et je préparais le dossier, j'essayais de trouver des preuves, des mails, ce genre de choses pour défendre la société contre l'ancien, typiquement, c'était des cas où les gens sont un peu dans ce milieu, il y a un peu des fous, des gens sont un peu fous, font n'importe quoi donc après, ça part au prud'homme parce que donc ça c'est, voilà, j'ai fait cette case, j'en ai un bon souvenir mais clairement je ne serais pas trader ou enfin je savais que j'ai découvert un petit peu mais ça reste obscur en fait, j'ai un peu oublié Bon, de toute façon, tu voulais être avocat donc c'est pas très grave donc c'est pas très important Et ton stage final ? Et mon stage final, je l'ai fait dans un cabinet français qui s'appelle Berset et Associés qui est un cabinet à moyenne ou plutôt grande taille on a 30, 40 avocats je pense enfin qui a des pôles donc moi je suis allé en contentieux on faisait majoritairement du contentieux commercial parce que clientèle de société et là ça a été très bien aussi très bonne expérience d'une part parce que les associés et les collabs enfin parce que l'équipe était sympa jeunes collabs associés on va dire accessibles sympathiques et puis qui viennent qui te donnent du boulot qui discutent avec toi pas l'associé qui est complètement ailleurs et qui calcule pas le stagiaire et aussi donc les collabs étaient assez jeunes ils avaient un ou deux ans de bar enfin il y en avait d'autres mais ceux avec qui je travaillais et très sympa très bienveillant ils savaient qu'ils avaient été là notamment un avec qui je travaillais qui était un stagiaire l'année d'avant il était à ma place et il a été pris et du coup ils se voyaient un an avant donc il était très sympa et ils m'ont donné pas mal de travail intéressant là pour le coup j'ai vraiment je les ai accompagnés en audience j'ai fait quelques audiences enfin quelques audiences j'allais demander des renvois ou ce genre de choses ou alors quand il fallait vraiment quelque chose de simple aller chercher une date des marches au palais je les suivais j'allais avec eux et rédiger des conclusions là j'ai vraiment commencé à tiens à un moment ils sont venus au bout de 3 mois 4 mois prends ce dossier il est pour toi voilà c'est pour toi essaie de voir et puis rédige des conclus alors évidemment j'étais pas tout seul ils m'aidaient ils me faisaient des morceaux je faisais des recherches on en parlait mais toujours par palier est-ce que ça va est-ce que tu comprends j'étais pas laissé à l'amandon dans un enfin je pense que ça peut arriver des stages où on te laisse dans un bureau et puis finalement si tu demandes pas t'as rien et il faut se battre pour exister non là on m'a vraiment poussé donc ça fait une place en fait on t'a accueilli on t'a accompagné dans ton stage il y avait à chaque fois deux stagiaires on était deux dans le département chaque période de 6 mois ils reprenaient deux stagiaires et c'est vraiment un cabinet dans lequel les stagiaires étaient considérés et ils faisaient partie de l'équipe quoi c'était donc ça s'est très bien passé mais très vite alors j'ai partagé mon bureau avec une co-stagiaire qui est maintenant une bonne copine que j'ai gardée on s'entendait très bien et très vite il n'y a pas eu de compète parce que c'est le stage final donc on sait que derrière on va chercher du boulot donc évidemment on se dit si l'endroit est bien on va vouloir y rester et en fait très vite on a vu ils avaient recruté il n'y a pas longtemps donc il n'y avait pas de place il n'y avait pas de poste disponible donc pas grave on a chacun postulé un petit peu ailleurs j'ai envoyé pas mal de CV un peu d'entretien et là trois semaines un mois avant la fin du stage donc on était début juin je me souviens badaboom il y a une collab qui s'en va qui décide de changer de cabinet je ne sais plus pour quelle raison et là du coup j'ai eu un moment un peu un peu déroutant on s'est dit il y a un fauteuil vide et il va falloir le remplir et il y a quand même de fortes chances et c'est l'un d'entre nous ouais voilà il y a peu de chances pour que vu comment la maison fonctionne ils ne vont pas recruter quelqu'un qui vient d'ailleurs c'est un poste en plus c'était une junior enfin c'était vraiment une collab qui avait nos âges je crois c'était pas une middle ou une senior ou ce genre de choses donc qui ça va être et là c'était un peu compliqué parce qu'on s'entendait très bien on s'entend toujours très bien donc ça se finit bien l'histoire mais comment on fait et on a été un peu gênés tous les deux on a continué à bosser on a joué le jeu et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai pas été pris c'est elle qui a été prise pour la simple et bonne raison enfin après on en a parlé mais elle avait travaillé avec le big boss l'occasion fait le larron en fait au moment où elle était dans le bureau moi je sais pas où j'étais ailleurs il a eu besoin de quelque chose donc il lui a donné une tâche à faire il a été content il a été content donc finalement c'est une tâche qui s'est révélée pas ponctuelle mais sur peut-être deux ou trois semaines dans ce dossier elle a fini elle a fait plusieurs choses évidemment et puis au moment où la décision a dû se prendre il a dit moi je veux elle parce que j'ai bossé avec elle est bien et puis il y a eu une décision à prendre c'est comme ça et j'ai eu un moment donc de déception un peu première premier écueil on va dire où je me dis mince en plus il y a ce stress de il faut trouver du boulot je suis bien ici je vais pas pouvoir rester c'est c'est ma ma costagiaire qui est choisie et en fait j'en garde pas du tout un mauvais souvenir parce que ça a duré trois jours c'est à dire que j'avais envoyé des candidatures je commençais un peu des entretiens mais j'en ai très peu fait parce qu'au bout de trois jours j'ai reçu un mail d'un cabinet que je connaissais pas qui s'avère être mon cabinet aujourd'hui et qui m'a dit nous cherchons nous cherchons un collaborateur est-ce que ça vous intéresserait de nous voir c'est j'ai jamais entendu ça de toute ma vie incroyable donc moi aussi au début je pensais à une blague où je me suis dit une blague non mais je te rends compte c'est tellement individuel c'est incroyable que tu t'imagines que c'est une blague et donc j'appelle et je dis très bien qui êtes-vous qui êtes-vous est-ce que c'est c'est toi est-ce que tu me fais une blague donc et finalement ils m'ont expliqué que c'est un cabinet familial le fils d'un associé travaillait dans un cabinet assez connu sur la place dans lequel j'avais postulé et eux ils cherchent donc ils ont dit tu reçois pas mal de CV etc est-ce que t'aurais pas des candidats potentiels qui pourraient fiter qui t'ont plu et finalement ils m'ont appelé comme ça ils ont eu mon CV mais par le fils ils se sont passés je sais pas trop si je devrais je sais pas si la pratique est très finalement c'est vrai qu'on envoie tous nos CV aux mêmes personnes et je pense qu'il y a toute une nébuleuse de cabinets qui ont moins de visibilité sur la place notamment le lien et comme le tien et qui pour recruter ben enfin veulent quand même recruter mais ben ils ont le choix entre postulinairement sur village de la justice et puis c'est vrai qu'il y a tous marché un peu ils pourraient faire ça ou ils ont choisi finalement une voie un peu parallèle ou ben tiens toi vu que tu reçois plein de CV mais c'est chouette en fait bien sûr et c'est l'offre et la demande eux ils ont envie de quelqu'un qui fit ils ont envie d'aller de recruter le plus efficacement possible donc en fait il y avait une pré-sélection ils ont dit ben voilà donne nous des CV qui te voilà donc je fais l'entretien avec eux et ça s'est très bien passé en fait c'est un cabinet donc du coup on peut en parler parce que je suis encore là-bas comment s'appelle-t-il déjà ? c'est un cabinet qui s'appelle Cune Associé Cune Associé c'est un cabinet familial donc où les associés sont frères et sœurs et il y a évidemment des collabs autres ça c'est pas que la même famille donc c'est un cabinet qui a été fondé par le père et les enfants ont repris donc c'est quelque chose de très intime et finalement très chaleureux j'ai été très bien reçu et très bienveillant encore une fois j'ai mes choix je m'en rends compte maintenant que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pas côtoyé de gens de fous ou de personnes qui vraiment auraient pu me dégoûter et me faire dévier de la profession donc je fais cet entretien où très vite je me rends compte que les gens sont gentils que c'est alors c'est pas les bisounos non plus on est pas comme à la maison mais il y a quand même une intimité c'est possible quoi c'est quelque chose où on travaille et on est vu qu'il y a les membres de la même famille on est quand même dans une sorte d'intimité dans le cabinet et on s'est bien entendu ça m'aura plu mais alors la question que je me suis posée c'est c'était un petit peu compliqué le choix parce que moi je voulais faire du contentieux c'est ce que je savais et j'avais plus une formation contentieux commercial avec plutôt des sociétés ce genre de choses donc devant les tribunaux de commerce majoritairement et eux ne font que du contentieux civil parce que c'est un cabinet qui est spécialisé dans la défense dans la responsabilité civile notariale donc c'est un peu ça peut paraître très spécifique et une niche mais finalement c'est une matière qui est très riche et qui est très intéressante mais que je ne connaissais pas ils m'ont dit vous ferez du contentieux c'est à dire que vous aurez vos dossiers vous faites des conclus vous allez plaider et c'est ça qui m'a finalement je me suis dit est-ce que je dévie un peu parce que je vais défendre des notaires c'est plus des sociétés j'y connais rien enfin j'y connais rien la pratique notariale c'est pas ce que t'avais fait jusqu'à maintenant exactement mais j'ai cette chance d'avoir un cabinet où les gens ont l'air sympa je vais avoir mes dossiers donc une promesse d'autonomie et d'indépendance un petit peu et d'aller plaider et d'être au contact du client sachant que toi tu ne voulais pas un métier de bureau voilà exactement parce que ça tu l'avais vu pour le coup dans tes stages que ce n'était pas ton truc ce n'est pas mon truc moi j'ai un peu besoin de... enfin je m'ennuie vite je suis quelqu'un qui je pense un peu actif et voilà rester tout le temps les semaines qui se suivent et qui se ressemblent au bout d'un moment je tourne en rond et là finalement c'est tout ce que je cherchais le côté aller plaider presque directement et donc j'ai dit oui j'ai dit oui et j'ai dit on verra et j'y suis encore j'y suis depuis maintenant trois ans et demi j'ai prêté serment le 28 octobre 2015 donc ça fait oui bientôt un peu plus de trois ans et j'y suis j'y suis très heureux parce que tout ce que je viens de dire ces promesses se sont révélées exactes c'est à dire que je suis dans un cabinet où j'ai la chance de côtoyer le client donc c'est un truc mes copains notamment et quand j'en parle dans des soirées où on me dit mais comment ça tu défends des notaires c'est un peu bizarre d'ailleurs les gens qui font pas de droit comprendent pas ils disent mais les notaires n'ont pas besoin d'être défendus il y a même des gens qui comprennent pas la différence entre un notaire et un avocat ça c'est encore autre chose et pourquoi tu défends les notaires donc on défend c'est un petit peu sur le même principe que le banquier ou genre de choses il y a un devoir de conseil il reçoit des actes il faut que finalement le travail soit bien fait et aujourd'hui il y a un contentieux qui se développe sur notamment par exemple les ventes immobilières une vente qui pour x raisons se passe mal l'acquéreur est lésé ou l'acquéreur ou vendeur mais il y a un contentieux qui se passe et de plus en plus je pense que c'est un truc d'avocat à la base qui s'est dit on va attaquer le notaire comme on attaque le banquier pour le prêt on dit vous avez mal fait votre travail si vous aviez bien fait votre travail j'aurais pas eu ce problème et donc à moi d'aller défendre et montrer que le notaire a bien fait son travail une chose qui peut être on se dit bon bah finalement c'est défendre des notaires enfin je me suis dit ça va être très restreint je vais faire tout le temps la même chose mais bah pas du tout parce que finalement c'est assez large il y a un prisme vraiment d'affaires et de contentieux différent c'est à dire que c'est des ventes immobilières donc ça touche au droit de la construction c'est à dire que ça peut être j'achète une maison et un an après elle s'écroule ou je sais pas il y a des termites il y a ceci cela donc je participe à des expertises il y a des expertises judiciaires on y va on va sur place c'est assez rigolo j'apprends plein de choses notamment manuel en droit de la construction mais aussi en construction tout court on est avec un expert qui nous raconte qui nous explique comment la toiture c'est fait comment ceci c'est marrant j'ai une copine qui fait du droit de la construction et pareil elle me dit bah en fait je suis en train de devenir experte donc maintenant je vois je sais pas un appart le parquet le truc le machin maintenant ça résonne en moi c'est incroyable c'est ça et moi qui ai fait du droit pharmaceutique et notamment du contentieux du coup les médecins sont mis en cause aussi c'est vrai qu'on devient familier avec des trucs techniques qui sont plus de la médecine c'est assez drôle bah voilà on a l'impression on découvre d'autres métiers je découvre des maîtreurs des diagnostiqueurs des constructeurs donc il y a ça on a tout le côté droit des successions alors j'avais pas fait de droit des successions j'ai fait un peu je me suis formé sur le tard j'ai appris un petit peu mais surtout à chaque fois nous on est axé responsabilité donc finalement j'ai pas besoin non plus au début en tout cas j'ai pas besoin d'aller hyper loin dans savoir finalement en plus la chance que j'ai c'est que mes clients sont des notaires donc c'est des juristes en fait c'est ce que j'allais te dire parce que nous en responsabilité médicale les clients c'est des médecins qui n'y connaissent pas grand chose au droit on leur a globalement expliqué leur obligation d'information et encore et ils comprennent la notion d'art médical de bonne pratique mais c'est pas des personnes qui parlent le même langage que toi alors que nous c'est une chance fabuleuse parce que bien souvent le client il sait et il va expliquer même juridiquement son cas mieux que moi enfin il sait déjà on parle le même langage et il va m'exposer c'est un bon coéquipier pour préparer ton dossier super coéquipier alors comme partout il y a des clients qui sont en général ils n'ont pas le temps de s'en occuper parce que c'est des dossiers qui ne leur rappellent pas des bonnes choses c'est du passé et eux ils ont quand même une boutique qui a fait retourner mais il y a des gens qui il y a plusieurs types de clients il y a le stressé qui va t'appeler tout le temps et qui ça c'est comme partout quoi ça c'est comme partout exactement et il y a celui qui n'en a rien à faire que tu n'arrives pas à avoir au téléphone et il faut se débrouiller un peu tout seul mais en général c'est des clients qui sont très bien pour ça parce que ils te mâchent le travail après c'est à toi de trouver les bons arguments et finalement ça reste quand même une matière un peu pointue donc je me spécialise je sais là où il faut l'argument juridique opportun c'est en général moi ou le cabinet qui lui donne mais lui il a déjà tout factuellement il m'a déjà fait c'est un juriste donc il m'a fait une petite note ou alors il m'explique la chronologie avec les pièces en annexe dans l'ordre c'est fuleux ça voilà le client rêvé et donc je découvre plein de matières comme ça et c'est assez large et j'ai cette chance de pouvoir plaider je plaide je pense entre 5 et 10 fois par mois donc donc par semaine est-ce que tu te déplaces beaucoup ? oui également aussi et c'est ce qui fait que j'adore ma pratique aujourd'hui je trouve ça hyper intéressant c'est qu'il y avait une semaine qui se ressemble c'est-à-dire qu'on va plaider enfin j'ai des on a des clients un petit peu partout beaucoup dans le sud dans le sud-ouest et en Ile-de-France ça peut voilà en fonction de où le notaire a été assigné ça ça dépend ben voilà tu connais peu importe mais c'est souvent le défendeur donc ça peut être à Paris mais ça peut être je vais pas mal dans le sud-ouest notamment et je peux me déplacer entre une fois et trois fois par semaine loin ou pas loin et ça ça te dérange pas ? pour l'instant non j'aime bien c'est plutôt quelque chose que j'aime bien j'ai découvert aussi un nouveau mode de vie parce que bon c'est pas tout le temps et je suis content quand je suis chez moi ou au cabinet de temps en temps parce qu'il faut faire avancer les dossiers mais il y a des semaines où je peux être à trois endroits différents et donc j'ai découvert les nuits à l'hôtel c'est-à-dire je vais dans le sud et je dîner tout seul à l'hôtel alors ça peut paraître un peu mais je prends plaisir je fais des rencontres enfin je fais des rencontres ça fait un peu t'aimes bien cette sorte de solitude et de enfin les rencontres de la vie de palais du coup avec les confrères que tu vois sur place c'est ça en fait il y a une solitude mais il n'y en a pas je rencontre des gens différents tout le temps c'est-à-dire que je pense que je suis moins seul que quelqu'un qui est derrière son bureau toute la fin je m'estime je me considère moins seul et donc je me déplace je rencontre en effet donc je vais quand même souvent dans les mêmes barreaux je rencontre des confrères sur place je rencontre des gens quand je suis à l'hôtel au resto je ne sais pas vu que je suis sans cesse en déplacement dans le train ça m'est arrivé d'avoir des discussions c'est pas tout le temps mais avec quelqu'un dans le train et puis finalement on discute pendant deux heures on échange ce fameux truc où en fait quand tu voyages tout seul tu rencontres plus de personnes que quand tu voyages avec tes potes bien sûr et en fait c'est la même chose c'est la même chose pour le boulot voilà c'est la même chose au boulot et c'est la même chose en France en fait pas besoin de faire ça aux Etats-Unis pour que ce soit vrai donc moi je peux être demain je pars à Pau la semaine dernière j'étais à Mont-de-Marsan je vais à Grenoble enfin je fais plein de choses alors qu'en ce moment c'est pas très agréable parce qu'il pleut tout le temps et qu'il faut quand même c'est du courage de bouger de faire ce genre de choses mais en plus c'est très agréable quand c'est je sais pas les journées d'été ou ce genre de choses moi j'ai une amie qui a un peu ce mode de vie elle fait du droit à la sécurité sociale et alors à chaque fois elle en profite pour amener des spécialités locales voire elle visite des trucs sur place après son audience par exemple l'Avignon elle va aller au palais enfin au palais des papes et tout elle en profite vraiment elle se dit bah en fait si c'est une contrepartie de mon métier qui est chouette bah il y a ces déplacements qui peuvent être fatigants mais en vrai elle découvre vraiment la France en fait exactement et bah j'ai exactement la même approche et il y a ce côté bah alors autant que possible le boulot mais on a toujours enfin c'est souvent soit un avion soit un train donc il y a du temps mort parfois on court et on rate ou ce genre de choses et puis pendant 3 heures tu sais pas quoi faire et bah tu visites il y a toujours un nouveau truc à faire c'est ça donc je fais la même chose et on avait un projet avec un des collabs du cabinet on en rigole et on se fait des notes mais j'aime bien la bonne chair et ce genre de choses donc on se note les restos mais je vais te mettre en contact avec elle parce qu'elle elle pensait faire un peu un blog genre enfin ouais son concept elle n'est pas encore hyper hyper mais à chaque fois elle est hyper portée sur les bonnes brasseries autour du palais exactement et bah on va s'écrire avec plaisir parce qu'à mon avis vous allez bien vous entendre et puis si ça se trouve j'ai déjà déjeuné à côté d'elle en fait c'est ce genre de choses mais j'adore voilà typiquement à chaque fois les audiences je précise que Valentin est marié je ne suis pas du tout en train d'essayer de le rencarder avec qui que ce soit je suis jeune marié et en plus ça a ce côté où je me balade beaucoup je suis très heureux donc je ne m'ennuie pas comme on disait et pas trop ce qui fait que j'en souffre pas aujourd'hui parce que en général c'est des déplacements là je parle de l'hôtel mais j'y dors rarement souvent c'est des déplacements dans la journée c'est fatigant mais je rentre le soir chez moi je vois mes amis je vais faire du sport j'ai une vie un peu normale quand même je ne suis pas non plus tout le temps tout le temps dans les trains ce qui peut au bout d'un moment lasser je pense du coup si on retient enfin actuellement il y a cet aspect intime en termes de relations humaines au cabinet qui te plaît bien et puis ton autonomie dans les dossiers ton ses déplacements en fait ce qui est un mode de vie qui te plaît bien et la matière qui t'intéresse la matière m'intéresse c'est vrai alors là justement la matière qui peut paraître qui est quand même la même tout le temps j'arrive à me renouveler comment pourrais-je dire tu ne t'ennuies pas en fait je ne m'ennuie pas et j'arrive aussi à avoir des dossiers persos de plus en plus alors voilà est-ce que tu peux m'en parler plus vas-y vas-y allume les lumières donc les dossiers persos sont venus petit à petit et là ça commence à enfin de un deux et ça grimpe et ça me permet d'avoir alors je fais du dossier perso on me fait un peu comme tous c'est-à-dire qu'on prend un peu ce qui se présente au début c'est le copain ou la tante ce genre de choses et en fait ça commence un peu à marcher j'en suis à ma deuxième vague on va dire c'est-à-dire que le copain proche et la tante maintenant que je les ai aidés ils t'ont recommandé ils m'ont recommandé j'ai la personne que je ne connais pas maintenant j'arrive à avoir des clients que je ne connaissais pas par un autre biais donc j'en ai un petit peu et ça me permet justement de faire autre chose encore et pour moi c'est important ce côté toujours du contentieux enfin je fais un petit peu à la marge d'autres choses mais du contentieux et varié c'est-à-dire que ça a commencé j'ai fait un peu de préjudice corporel accident de la route se faire justement indemniser qu'est-ce que j'ai fait j'ai eu un problème un peu prud'homale des choses complètement différentes et justement ça m'amuse beaucoup parce que c'est un peu un bol d'air aussi de faire autre chose finalement on aime bien et alors au début on peine un petit peu on va rechercher parce que c'est pas forcément tout le temps dans la matière préjudice corporel moi j'en avais jamais fait il faut on va voir des livres on va faire des recherches et puis finalement et est-ce que donc tu fonctionnes par bouche à oreille pour développer ta clientèle personnelle alors déjà je suppose que ton cabinet te laisse un réel espace pour que tu traites ces dossiers enfin il n'y a pas de problème il n'y a pas eu enfin ils le savent de toute façon mais il n'y a pas eu de discussion il n'y a pas de règle non mais en tout cas ce n'est pas un sujet quoi ce n'est pas un sujet il n'y a pas eu de sujet donc pas de problème en tout cas tant que je fais mon boulot que le boulot au cabinet est fait je pense qu'ils ont absolument pas de problème avec ça et est-ce que à part le bouche à oreille tu envisages de développer autrement enfin je ne sais pas est-ce que tu aurais quelque chose un peu plus volontariste dans ce développement d'activité ? alors je pense enfin c'est encore un peu tôt et j'ai 3 ans et demi de barre et je suis collab donc je ne veux pas non plus développer à tout va parce qu'après il y a une décision à prendre et je ne sais pas si j'ai envie de la prendre maintenant de s'installer je ne sais pas encore ça et j'ai un autre moyen de développement je pense et c'est plus un moyen humain ça j'ai un pied dans la profession c'est que je joue au tennis et je suis inscrit enfin je suis membre du tennis club du palais et je pense que c'est une bonne idée d'en parler aussi aujourd'hui parce que dès ma prestation de serment c'était Dominique de la Garandrie donc qui était la première première femme bâtonniste qui avait fait le discours le jour de ma prestation et elle nous avait dit garder un pied au palais toujours peu importe et les associations c'est le meilleur moyen pour ça restez pas dans vos cabinets à voir tout le temps les mêmes personnes alors moi on l'a dit je vois d'autres gens par mes voyages mais gardez un pied avec d'autres confrères et ça vous permet d'échanger de discuter et même en plus de vous faire une clientèle donc c'est ça qu'on avait rigolé avec ça et donc je suis au tennis club du palais depuis je pense 3 ans en fait très rapidement quand je suis rentré dans la profession je suis allé les voir et ils m'ont très gentiment accueilli et le tennis club du palais c'est des avocats on est je pense 30, 40 quelque chose comme ça on joue ensemble mais surtout on fait un truc très sympa c'est la coupe Henri Robert ça s'appelle c'est tous les étés un week-end de 3 jours où les barreaux de Paris Amsterdam Lausanne et Bruxelles s'affrontent format coupe Davis et chaque année un barreau reçoit donc c'est hyper intéressant on rencontre des avocats donc notre groupe ça se renouvelle il y a des jeunes des moins jeunes etc donc du barreau de Paris et des avocats étrangers et c'est hyper intéressant parce qu'on rigole bien autour d'une passion commune qui est le tennis on joue mais on échange on s'amuse on fait des soirées et puis c'est un vrai vecteur de rencontre comme tu dis professionnel pro et perso et pro surtout c'est vrai alors je ne sais pas si les avocats Amstelod à moi vont me ramener des clients mais en tout cas on échange et comment ils voient la profession c'est très riche donc c'est aussi du coup des choses dont vous parlez dont vous échangez enfin ça t'enrichit de ce côté là voilà et j'ai plus alors le contact direct je l'ai plus forcément avec les membres de l'assaut et il y a donc des associés de cabinet même gros cabinet qui eux enfin on parle de boulot mais moins parce que finalement ils sont là pour déconnecter ouais déjà et puis parce que je ne sais pas si enfin on se pose des questions mais je ne vais pas lui demander si lui ça se passe bien au niveau du management de quel cabinet américain c'est un peu bizarre mais c'est des gens normaux on les voit dans un autre cadre et moi j'échange pas mal aussi avec il y a des plus jeunes et il y a des collabs comme moi il y en a un qui fait du droit public d'autres du pénal peu importe et on échange c'est cool c'est hyper important ça cette communauté d'échange je pense et encore une fois autour du donc on joue beaucoup au tennis et autour de avant tout le tennis moi j'adore ça et ça me permet de faire du sport évidemment et garder un lien un peu pro et du coup cette année c'est où la coupe ? c'est à Bruxelles alors j'ai fait la première année on est allé à Amsterdam après on est allé à Lausanne donc cette année on a reçu Paris et là on va à Bruxelles et ça fait deux ans de suite qu'on gagne si je dis pas de bêtises on l'a gagné merci et alors dis-moi Valentin une source d'inspiration actuelle ? une source d'inspiration actuelle ? je pense l'avocat pénaliste en général c'est un autre sujet je dirais parce que c'est quelque chose vers lequel je tende plus en plus je me rapproche pas à pas et ça m'intéresse beaucoup le pénal en général donc chaque avocat pénaliste ou je suis en train de lire en ce moment il y a une pièce qui a été tournée plaidoirie je crois avec Richard Berry qui est en ce moment au théâtre et j'ai pas eu la chance d'y aller mais on m'a offert le livre et du coup c'est toutes les grandes plaidoiries des sujets des 50 dernières années et il y a des plaidoiries notamment de Paul Lombard enfin d'autres des grands pénalistes qui écrivent superbement bien et je trouve que c'est passionnant parce qu'encore une fois c'est de l'acu de l'époque mais c'est de l'acu Véronique Courgeot c'est de l'époque Patrick Henry c'est de l'époque c'est des grands procès ça m'intéresse on reste dans le contentieux finalement je pense que je suis vraiment attiré par le palais et par la vie de palais et le pénaliste le pénal en fait partie et ça j'en ai pas enfin j'en ai pas fait j'ai fait du pénal pendant mon CRFPA ça m'avait plu mais j'y suis jamais vraiment allé donc j'ai discuté pas plus tard qu'hier avec une consœur qui a fait la défense pénale des cours et qui elle est passée de corporate chez Bredin Pratt à pénaliste dans le sud de la France donc elle a complètement changé et elle s'éclate là-dedans vraiment et donc ça me donne envie de faire ce pas un peu même si je sais pas exactement de quoi c'est fait et est-ce que ça va me plaire je pense que ça va me plaire en tout cas donc on verra l'avenir j'ai même pas 29 ans encore donc j'ai le temps et je pense que c'est quelque chose vers lequel je vais aller ta dernière joie ma dernière joie c'est assez compliqué comme question je sais pas ce matin avec ma femme je suis allé courir dans le bois il faisait un temps magnifique et ces petits moments en fait justement avec soit des amis mais même ma femme voilà allé courir dans le bois de Vincennes le dimanche matin ça fait partie de mes joies des plaisirs simples on va dire et qu'est-ce que tu portes sous ta robe ? je porte sous ma robe un désir d'aider les gens et je pense de de soigner les problèmes des gens en fait c'est un petit peu ce qu'on disait je suis devenu avocat parce que je suis pas devenu médecin je sais pas si ça aurait marché dans l'autre sens mais c'est vraiment ça j'ai cette idée de soigner les problèmes des gens et de les gens viennent me voir j'ai envie de les rendre plus heureux et de les faire oublier leurs problèmes donc je dirais ça voilà sous ma robe vraiment un altruisme je pense que c'est de l'altruisme voilà super merci beaucoup Valentin merci beaucoup d'avoir été ma part d'avocat merci encore une fois si vous aimez le podcast laissez-moi un commentaire et une bonne note sur iTunes ou l'application podcast que vous utilisez pour lui donner encore plus de visibilité je laisse aussi l'email de Valentin en note de l'épisode pour que vous puissiez lui rendre son sourire merci pour votre écoute et à la semaine prochaine abonnez vous on Sous-titrage FR ?